Musique Tu veux que je te raconte l'histoire des élèves qui ont sauvé un chêne ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors rattrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Ah les arbres, c'est grâce à eux qu'on respire un air pur. Et il y a des élèves de primaire qui l'ont bien compris. En Isère, dans un département proche des montagnes, ils ont voulu sauver un chêne dans leur école. Et ils ont réussi ! Tu aimes les arbres toi ? Les chênes font partie des feuillus qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres de haut. Les écologues, les personnes qui étudient l'impact des activités humaines sur la planète, et bien eux, ils considèrent qu'ils sont très importants pour la nature parce qu'il y a plein d'autres espèces animales et végétales qui habitent dans les chênes. Comme des petits insectes, de la mousse, de la sève, des oiseaux, et plein d'autres encore. Bon, tu veux savoir comment les élèves de primaire ont sauvé le chêne ? Ok, je te dis ça dans un instant. Mais avant, j'aimerais te poser une question. A ton avis, penses-tu qu'il est possible de se laver les dents sans brosse à dents ? La réponse est oui ! Et on peut même le faire grâce à des arbres. Par exemple, on peut utiliser le siwak. C'est la racine d'un arbre qui vient d'Afrique. Cette plante a un nom un peu bizarre. La salvadora persica. Elle est utilisée comme une brosse à dents naturelle depuis l'Antiquité. Ça ressemble à un petit bâton que tu mâches au lieu. Pendant trois minutes, bien sûr. Le bâton permet de désinfecter et de protéger les dents et de les garder blanches. Exactement comme ta brosse à dents. Pour en revenir à notre histoire de chêne sauvée par les élèves, ce qu'il s'est passé, c'est que l'école, pour s'agrandir, devait couper le vieux chêne implanté dans la cour. Les élèves étaient très tristes. Ils n'étaient vraiment pas d'accord. Abattre un arbre, quelle horreur ! Alors, ils ont chacun fait un dessin en guise de pétition. Une pétition, c'est quelque chose qu'on signe de notre nom quand on n'est pas d'accord avec une décision ou quand on souhaite demander quelque chose. Et donc, chaque enfant a dessiné le chêne sur une feuille et signé son nom. Et tu sais quoi ? Les élèves sont même allés demander à la directrice de signer. Et ils ont réussi à sauver l'arbre. Un grand succès ! Au final, l'école s'est agrandie autour du chêne. Il y a maintenant un arbre en plein milieu du bâtiment, le tronc à l'intérieur de l'école et les branches et les feuilles à l'extérieur. Comme une cabane ! Tu imagines ? C'est rigolo, non ? Et ça a mis tout le monde d'accord. Les élèves, les constructeurs et les professeurs étaient ravis. Donc, si jamais tu veux sauver un arbre, toi aussi, maintenant, tu sais comment faire. À tes crayons ! Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I... Hum, c'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries ! Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est pas la vidéo ! C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV. Sous-titrage ST' 501